Sous des effets d'annonce, faire moins d'école, moins d'horaire, avec plus d'élèves par classe et des professeurs moins formés, c'est impossible. Pourquoi je dis moins d'école ? Parce que déjà en seconde, le tronc commun qui est obligatoire pour les élèves, il y a déjà 26 heures, c'est-à-dire 2 heures de moins qu'avant. Les élèves ne sont pas obligés de choisir des options facultatives, donc premier point. Plus d'élèves par classe, parce que par le jeu des spécialités dont on vous a peut-être déjà parlé, on sera de toute façon à 35 et probablement plus. Et comme l'application de la réforme pose vraiment problème, il y a un problème de faisabilité, on risque de ne plus avoir les dédoublements qu'on avait dans certaines matières. Donc ça va être tout le temps des gros effectifs, donc plus d'élèves pour les enseignants et des enseignants moins formés parce qu'il y a des nouvelles disciplines qui font leur apparition aussi. Comme NSI, c'est sciences informatiques ou numériques, enfin je ne sais plus très bien comment c'est écrit. Et là, les profs vont être formés sur 5 jours. Voilà, donc par exemple. Ensuite, on va aussi nous demander de rentrer les notes sur ce qui s'appelle Parcoursup, donc pour aller dans le supérieur pour nos élèves de terminale, à partir du mois de mars. Donc là encore, je m'interroge, que font les élèves après le mois de mars ? Est-ce qu'on n'est pas en train de les pousser vers l'absentéisme ? Comment les motiver jusqu'à début juillet puisque l'école va jusqu'à début juillet ? Voilà, on nous disait qu'il fallait réinvestir le mois de juin, ce pour quoi le corps enseignant était tout à fait d'accord. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait des élèves devant nous. C'est ce pour quoi on a été formés. Vous disiez tout à l'heure aussi qu'on sache miner petit à petit vers une disparition du bac tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là ? Alors, le bac va dorénavant être pour 60% en épreuve finale en fin de terminale et pour 40% en contrôle continu. Mais en fait, ce contrôle continu va être aussi développé dès la première. Donc, si on compte un peu toutes les épreuves que les élèves vont avoir, entre la première et la terminale sur leur scolarité, ils vont avoir 21 épreuves. Alors, on peut dire, oui, ils seront peut-être moins stressés pour les épreuves finales, ça peut être une position. Mais ils vont être aussi sur le grill non-stop pendant deux ans pour des épreuves qui vont compter sur leur bac. Donc, bon, on est partagé. Ensuite, il y a des dérives sur le contrôle continu. Beaucoup de dérives. D'abord, il y a encore une fois des problèmes de faisabilité et de vraiment, pour être pragmatique, de mise en place dans les établissements. Parce que c'est un énorme travail que d'organiser des épreuves régulières. Nous, on a l'habitude en EPS parce que c'est comme ça depuis plusieurs années. Mais quand un élève n'est pas là, il faut organiser des rattrapages. Parfois, ça ne peut pas se faire sur les horaires de cours parce que le prof n'a qu'une heure et l'épreuve dure plus. Enfin, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'organisation. Et donc, ça risque de beaucoup désorganiser le système. Et pour coordonner toutes les matières, tous les enseignants, ce n'est pas gagné. Ensuite, il y a d'autres dérives possibles. Nous, en EPS, on a une coévaluation obligatoire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être deux enseignants pour ne pas avoir l'affectif qui puisse prendre le dessus. Cet élève, il a bien travaillé. J'augmente un peu sa note. Ou cet élève, au contraire, il m'a cassé les pieds. Je baisse un peu sa note. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le bac, c'est une épreuve à un instant T. Donc, il faut que ça soit une note totalement objective. Donc, ce système-là, si les profs sont seuls à noter leurs élèves ou à corriger leurs copies, si ce n'est pas anonymé, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Il peut y avoir des dérives. Il y en a eu au Canada, par exemple. Il y a eu beaucoup de dérives où, évidemment, les profs ont commencé à lever les notes petit à petit de leurs élèves. Poussés ou non par l'administration, on n'en sait rien. Parce qu'après, on a les écarts qui se creusent entre les établissements. Celui-là est mieux coté que celui-là. Et en fait, pour une réforme qui se voulait réduire les inégalités, nous, les enseignants, qui la dénonçons, on pense qu'elle va avoir exactement l'effet inverse. Et puis, la valeur du baccalauréat, très probablement, va diminuer de plus en plus. jusqu'à peut-être le faire disparaître, ça, on ne sait pas.